C'était l'opération de la dernière chance. En février, à Berne, deux médecins de l'Inselspitel et du CHU vont opérer un foetus de 5 mois dans le ventre de sa mère. Une tumeur comprimait ses poumons et son cœur, l'empêchant de battre normalement. À 5 mois de grossesse, que faire ? On a le choix de ne rien faire, ce qui aurait mené au décès du bébé certainement dans les 48 heures qui suivaient. On a le choix d'accoucher l'enfant, mais l'enfant était extrêmement prématuré dans une condition qui ne lui permettrait pas de survivre ou alors il fallait tenter quelque chose d'innovateur, ce que nous avons fait. Cette intervention est une première en Suisse. Dans le reste du monde, elle a été tentée une quinzaine de fois avec des issues plus ou moins heureuses. David Bo et Luigi Rayo font une vingtaine d'opérations in utero par année. Mais d'ordinaire, il s'agit de séparer le placenta de deux jumeaux, non pas d'intervenir directement dans un si petit corps. D'habitude, pour opérer les jumeaux, nous utilisons ce type de matériel. Malheureusement, cet appareil est beaucoup trop gros pour pouvoir opérer la tumeur en question, qui était donc dans le foetus. Donc on devait utiliser un matériel beaucoup plus précis. Raison pour laquelle nous avons utilisé ce type d'aiguille dans laquelle nous avons fait passer notre fibre laser jusqu'au bout pour aller coaguler, cotériser le vaisseau qui nourrissait la tumeur. Les chirurgiens ne travaillent bien sûr pas à l'aveugle. Tout se fait sous contrôle échographique. Ici, vous voyez la tumeur, l'aiguille qui entre dans la tumeur, l'aorte et maintenant vous voyez l'effet du laser dans la tumeur. La difficulté de l'intervention, c'est que le vaisseau que nous devions cotériser se situait à 1 à 2 mm de l'aorte. Et si pendant l'intervention on touchait l'aorte, ça menait à un saignement qui menait au décès du bébé. Mais l'opération s'est bien déroulée. La tumeur, bénigne, a régressé et laissé aux organes la place de se développer. Le bébé va bien, oui. Il a très bien supporté l'intervention, le reste de la grossesse et aussi l'accouchement. Un accouchement presque à terme, par voie basse. La maman a donné naissance il y a deux semaines à un petit garçon.